C'est un peu la cabine dans laquelle vous allez décoller dans un an et demi ? Tout à fait, le volume intérieur est le même, les instruments ont changé un petit peu, heureusement pour nous c'est plus moderne, ça va servir pour nous emmener jusqu'à la station, ça rimait, c'est pas confortable, on a les genoux sous le menton, il faut rester des heures comme ça, c'est assez douloureux, mais c'est le prix à payer pour réaliser son rêve. On a envie de faire ça, on a envie d'aller plus loin là où personne n'est jamais allé, on a envie de rester plus longtemps. Aujourd'hui je vais sur l'ISS dans un an et demi, s'il y avait une destination plus lointaine, j'irais aussi, mais malheureusement pour l'instant il n'y en a pas. Psychologiquement, être enfermé pendant six mois dans une boîte de conserve comme ça, avec des gens qu'on n'a pas choisi, avec de la promiscuité, un niveau de confort qui se rapproche quand même plutôt du camping que du 5 étoiles, c'est pas facile, loin des siens, loin de sa famille, donc il faut être un joueur d'équipe je pense, il faut être un peu flexible, il faut être un peu patient, il faut savoir écouter, donc je pense que c'est un peu ça, la caractéristique des astronautes modernes. Ça fait des années qu'on s'entraîne pour ça, c'est le rêve de notre vie, il y a des gens aussi, il y a des budgets au sol, on n'a pas envie d'être le responsable d'un échec ou le responsable de quelque chose qui est cassé, donc c'est plutôt ça, moi je pense, ma crainte qui me tiendra à éveiller la nuit, c'est ne pas appuyer sur le mauvais bouton. Ce qu'il ne faut pas, c'est bouger la tête. Il faut souffrir pour être dans l'espace. Il faut souffrir, il faut être patient, c'est sûr que c'est pas un rose tous les jours. Ça c'est le précurseur de tous, le grand-père, l'instant zéro de la conquête spatiale, c'était ça. On va commencer à compter à partir de cette date-là. Attends, je fais ma trace sur Mars et voilà, elle est là. C'est un petit pas pour l'homme, sacré grand pas pour moi. Mon rêve à moi, oui, c'est d'aller sur Mars parce qu'on a envie d'explorer, parce qu'imaginez un petit peu le paysage complètement incroyable à couper le souffle. Si tu dois mettre un drapeau sur Mars, ça serait lequel ? Ce serait le drapeau européen ? Ce serait le drapeau de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Mais si c'est pas moi, c'est pas grave au final. Ce qu'il faut, c'est qu'on y aille et on est bien partis pour y aller. Les scientifiques qui utilisent Curiosity ici, à Toulouse, ils nous disent qu'ils ont hâte qu'on envoie des équipages. Parce que Curiosity, même si c'est une prouesse technologique, je leur tire mon chapeau, c'est lent évidemment, ça va très lentement. Si on avait des humains là-haut, le retour scientifique serait 200 fois supérieur. On travaille sur des projets de capsules pour aller plus loin dans l'espace. On réfléchit à ces concepts-là, les agences y travaillent. Dans 20, 25 ans, peut-être 30 ou 35, je sais pas, c'est pas grave. Mais de mon vivant, c'est sûr et certain à 100% que je verrai des hommes sur la surface de Mars. Non, alors ça c'est des pas sur le vrai, j'imagine, le robinet. C'est bon, c'est bon, je ne fais rien, je ne fais rien. J'observe, j'observe, j'observe tranquillement. J'observe, 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 j'observe. Merci.